Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette séance de la rétrospective Nourita Vive. Ce qu'on vous propose c'est d'abord de parler du premier film, de cette pièce cuisine-salle de bain à saisir. Et puis on fera une petite pause et on parlera ensuite du documentaire. Voilà, donc parlez-nous de ce film que je crois on a rarement, j'ai l'impression, assez rarement vu. Je dirais qu'il rentre un peu dans la catégorie de film expérimental. Parce qu'il n'a pas de scénario, ou en tout cas on demande aux spectateurs de l'inventer. Il est un peu hors normes, parce qu'il est venu se greffer, je raconte les origines. J'étais au Festival d'Avignon et il y avait comme souvent une exposition, elle était dans la, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, je ne sais pas, Chapelle, un truc, enfin un ancien hospice. Et cet extraordinaire type qui s'appelait Louis Beck avait eu l'idée de faire une exposition qui s'appelait « Le vivant et l'artificiel ». Et je ne sais pas si tu avais vu l'exposition, toi. Oui. Elle était encore en train. Et donc, il avait demandé à des artistes d'investir cet endroit. L'artificiel, le vivant, non ? Le vivant, l'artificiel. Et alors, de vivant, il y avait quelques vraies bêtes, il y avait des animaux, il y avait des plantes qui poussaient, et puis il y avait la représentation de la vie telle que vue par des artistes, par des collectionneurs. Quand j'ai lisé cette exposition, j'ai eu une impression tellement forte qu'en venant devant le train, je me suis dit « il faut absolument filmer là ». J'ai demandé à Fèvre d'Arcier, qui était le patron d'Avignon, s'il m'autoriserait à y retourner. Et j'ai dit « à Noury, il faut qu'on y aille, il s'apprend une fois dans le genre, partons demain ou presque, parce que l'exposition fermée ». Et j'ai eu une chose, si toi tu t'en souviens, j'avais un grand cahier, et elle m'a dit « est-ce que tu as écrit quelque chose ? » Je ne te souviens, ça va pas ? Non. Et bien, il y avait trois pages. Il y avait une page où il y avait écrit « la salle à manger », une page « la cuisine », et une page « la chambre ». Parce que je pensais que, dans le cycle familial, ce sont les trois lieux qui comptent. Donc, j'avais l'intention de, sur ce thème-là, d'essayer de comprendre que c'est une famille. Donc, le film s'est plus ou moins improvisé. Après, tu feras comme tu veux. Après, je laisse les gens regarder les films, non ? Ah oui, c'est parce que, je vous dis, alors, si je veux dire une chose, grâce à ces artistes qui avaient créé quelque chose, j'ai mis par-dessus l'imagination. Donc, s'ils n'avaient pas fait leurs œuvres, je n'aurais pas eu l'idée de ça. Aussi, on vous demande de vous laisser aller, comme ça vient, parce qu'ils ne cherchaient pas trop. C'est ça. Ne cherchez pas trop. Mais c'est vrai, on a fait ça, comme ça, en essayant d'attraper qu'est-ce qui se passait dans cette maison qui avait été autrefois un hospice de vieux. Et il faut dire que, quand tu dis, tu as dit que moi, je ne savais jamais, et ça ne m'a pas du tout dérangée. Et je crois que même toi, tu ne savais pas toujours ce que tu allais faire là-dedans. C'était vraiment improvisé, c'était génial. Merci. J'insiste, parce que c'est une affaire à saisir. C'est le premier étage d'un ancien hospice, une splendeur, avec des murs comme on n'en fait plus. Cette pièce cuisine, salle de bain pour un million, c'est un cadeau. Il n'y a pas d'omelette sans casser des oeufs. Moi, ça a réveillé en moi des impressions que je voulais donc inventer par-dessus ce qui existait. Et par exemple, cette salle de bain de plumes, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, j'ai pensé à une vieille femme qui prendrait une douche de plumes. Parce que les vieilles femmes, c'est parce que c'était un ancien asile, donc moi, je voyais tout le temps des vieilles femmes partout. En tout cas, je les revivais. D'ailleurs, celle qui est venue dit à quel point elles étaient bien là, qu'elles ne voulaient pas partir. J'avais l'impression qu'elles étaient encore là. Donc, j'imaginais une vieille dame de plumes. Il y a une histoire drôle, je peux raconter une histoire drôle en passant. Donc, j'avais dit à Mireille Enfio, trouve-moi une vieille dame qui accepte de poser nue. Alors, elle est partie dans l'avenue de la République jusqu'à la place d'Avignon, là. Et elle demandait à toutes les vieilles dames. Il y a bien certains qui font un film d'Avignon. « Peut-être que vous voudriez bien le chat. » Je ne pensais pas, mais il pensait bien. Et elle est tombée sur une dame qui a dit « Ah bon ? » « Ben, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. » Donc, elle a accepté de vivre. Alors, elle a visité à 20 km de là. On lui dit « On va vous chercher demain, tout ça. » « On va la chercher quand quelqu'un va la chercher. » Elle dit « Non, j'ai changé d'avis. » Elle me dit au téléphone. Je lui dis « Mais pourquoi ? » « Parce que ma fille ne veut pas. » Je lui dis « Depuis quand c'est votre fille qui décide pour vous ? » Elle dit « Ah bon, vous avez raison. » « Ce n'est pas ma fille qui décide. » Donc, elle est venue. Et elle a fait très gentiment ce petit trajet de la douche de plumes et de s'asseoir. Et c'est parce qu'elle s'est assise là, comme une vieille dame douce, comme ça, avec un peu de ventre, que j'ai pensé tout de suite. Elle m'a dit « Il faut absolument un bébé tout de suite. » Et puis, on va chercher un bébé de naissance pour m'être dans les plumes. Donc, ça se passait comme ça, au jour le jour, avec des impressions de, justement, de grossesse, de naissance, de vieillesse, tout ça. Moi, je me circulais là-dedans. Et Nourith, qui était tout à fait d'accord que ça se passe comme ça, elle prenait le train là où il était. Le train là où il était. Je ne sais pas. Le train de... Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film. Je le trouve vraiment magnifique. Je le regarde comme ça. Je le trouve magnifique. Et je me suis rappelée que Delphine Séril m'a dit un jour que c'est ton plus beau film. Je ne trouve pas ça gentil qu'on les entend. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'était tout de suite après celui-là. Elle m'a dit que c'est le plus beau film d'Agnès. Mais c'est-à-dire que c'est le plus libre. C'est le plus... On aimerait beaucoup faire des films comme ça. Vous pouvez imaginer qu'il n'y a aucune carrière. Quand même. Donc, il faut aussi savoir ça. Il a été montré dans des corsages de temps en temps. Pardon ? Ce soir, il y a une carrière. On l'a vu. Moi non plus. Évidemment qu'il n'y a pas que la carrière. Mais il faut l'argent pour faire les films. Le problème, c'est que faire des films comme ça, et à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un paye ce que ça coûte. L'argent, et après, les gens qui le voient. Et après, on a toujours eu une bonne réception quand on a eu l'occasion de rentrer. Parce que cette dame a dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des images qui forcément répondent à quelque chose en nous, en chacun de nous. Pas de la même façon, mais il y a toute cette chose. Par exemple, c'était vrai qu'il était très marqué par une chose. C'est que dans les maisons, les jeunes veulent partir, les vieux veulent rester. C'est un peu systématique, mais la petite une fille est révoltée contre son père. Le père qui a tous les défauts du monde, c'est-à-dire qu'il est en plus médecin et savant. Et tyrannique. Elle veut partir. Et les petites dames qui étaient là-bas ne veulent pas partir. Alors ce truc, jeunes, vieux, parents, difficiles, parents, il y avait cette nourriture, vous avez vu que c'était que des nourritures en plastique. Parce que c'est comme c'est... À la maison, on mange tout pas la même chose. J'exagère, évidemment, mais il y a un truc comme ça de la famille qui est épouvantable. Tenez-vous bien, mangez ce qu'il y a sur la table et tout. Donc, évidemment, c'est une sorte de caricature. C'est la famille cellule comme ça. Vous avez bien vu que par les fenêtres, on ne voit que des platanes. On ne voit jamais autre chose que des arbres. Et qu'évidemment, on a profité avec nourrit de... On ne les voit pas après, tu n'as pas dit. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas osé lire ça. Mais on profitait de quand ils étaient calmes, quand ils étaient violents, et toujours ces traveling poussés par... La jeune âge, j'adore, c'est machiniste, parce qu'il avait l'air d'aimer ce qu'il faisait, et on leur faisait faire des droits de trucs, quand même. Non, mais ça se passait comme ça. Et par exemple, effectivement, la jeune femme qui jouait la femme du jeune homme était Saskia Cohen, une comédienne qui était là, qui jouait dans la cour. Je lui ai demandé de venir le faire. Et puis, il fallait faire la mère, 20 ans plus tard. Impossible de trouver une dame un peu grosse, un peu prune. Donc, on a demandé à une dame qui passait, qui visitait, si elle voulait bien le faire. On lui a prêté une robe, elle l'a fait. Du coup, comme elle était blonde, j'ai été obligé de faire un texte où il dit qu'elle a tellement changé. « Tes yeux ont pali, on ne peut pas la reconnaître. » Donc, lui-même, il est obligé de ne pas la reconnaître. On avait mis un grand corset, comme ça, qu'on n'en avait trop vite pas. Donc, ça s'est fait un peu avec cette idée que grâce à ces artistes qui avaient mis des choses qui sollicitaient mon imagination, et puis, Nourit et l'équipe qui étaient là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de questionnement. On disait « Je vous proposais de faire ça. » On faisait ça. Je ne sais pas si moi-même, je comprenais exactement tout ce qui se faisait pendant qu'on le faisait. Mais c'est sûr qu'il y avait cette idée d'une visite d'agent immobilier. On ne sait pas si ça se passe avant qu'il ouvre la porte, que dans un instant, il avait imaginé toute une famille, ou s'ils ont visité et qu'en sortant, ils sont sortis. Mais quand il dit « Ce type un peu raide, j'étais content d'avoir un automate qui faisait comme ça. » Et puis, sa femme qui était sensible, c'était extraordinaire. C'était une femme de cirque qui respirait. Donc, tout ça, ça se prêtait à raconter quelque chose qui n'est pas vraiment raconté. Moi, je trouve aussi, il y a les images, mais je trouve vraiment les sons extraordinaires que vous avez fait après au montage. Et la musique, je trouve qu'elle va très bien. Mais il y a les petits sons que là, j'ai écoutés autrement. Mais vraiment, je trouve que vous avez travaillé au montage après. Avec Sabine, qui aimait bien ça. Et c'était agréable de travailler ce film comme ça. J'étais avec Sabine, qui faisait le montage de Murmure, avec moi. Et je disais que Murmure, c'est vraiment une ville qui s'affiche. C'est très extraverti, c'est le mot qu'on puisse dire. Et à mesure que je pensais à ça, je me disais, mais aussi à Los Angeles, secret, à Los Angeles d'ombre. Et d'abord, j'ai dit, je vais faire un film où il n'y aura pas un moment de soleil, ce qui est difficile là-bas. Choisir les trottoirs nombreux, choisir tout ce qui est pas au soleil, le soir, le matin. Et je ne sais pas, j'avais des pensées qui me passaient par la tête. J'étais assez triste à ce moment-là. Et j'ai écrit ce film comme ça, dans une... C'est bien de montrer les deux ensemble, parce que dans une sorte de nulle part, nulle part en moi. Et j'ai demandé à nous, une fois de plus, de venir, de dire, est-ce que tu veux bien rentrer là-dedans ? Parce que je voulais faire une femme et son enfant. J'avais pensé d'abord à Juliette Berthaud, qui passait par Los Angeles, et à chercher un enfant dans la colonie française qui était là. Et puis, Sabine était à côté de moi, en train de monter. Je la regardais, elle était tellement belle et intéressante. Je me dis, au fond, si elle voulait bien, je vais lui demander de jouer la femme. Et puis, j'avais mon fils Mathieu, le fils de Jacques et de moi, qui était là. Et je dis, au fond, pourquoi je cherche un petit français ? J'ai qu'à leur demander. Alors, on était tout le temps ensemble, puisque Sabine et moi, on avait loué du matériel, on louait dans l'appartement qu'on a visité. Et Mathieu était là. Et ça s'est commencé comme ça. Je me suis dit, je vais demander à Sabine de jouer. Ma mère, comme elle aimait beaucoup Mathieu, je suis sûre qu'ils vont bien s'entendre. Et ce que j'ai eu comme projet, et pour Saint-Nourine, c'était formidable, parce qu'elle sait faire les documentaires, c'était que cette femme n'arrive pas bien à exprimer ce qu'elle sent, parce qu'elle ne va pas embêter son gosse en lui disant. Donc, on a filmé des images documentaires qui parlent pour elle. C'était l'idée d'utiliser le documentaire comme le nom dit de cette femme malheureuse. Et c'est comme ça qu'on sortait des fois, on partait tourner n'importe quoi, si on pouvait trouver des choses qui pourraient raconter ce que moi je sentais. Oui. Moi, j'habitais là. J'étais pendant trois mois. Et j'attendais qu'Agnès, il ponte son film. On a parlé des œufs, mais quand même pas. Et après, on avait cette idée de mettre une caméra. Donc, on avait une caméra qui était en permanence. On avait mis sur le balcon, enfin presque au balcon de chez moi. Et c'est comme ça que quelquefois, on a capté... Je me réveillais, je me souhaitais, hop, j'allumais. Et c'est comme ça qu'on a capté des images qu'encore même temps, on ne comprend pas. Vous verrez, à un moment, il y a une femme à quatre pattes sur le sable qui gratte. Elle gratte le sable, comme un petit chien qui fait son trou. Après, on m'a dit, c'est peut-être un truc vaudou, j'en sais rien. Mais nous-mêmes, on a vu, vous pourriez, mais nous-mêmes, on se laissait aller à ne pas comprendre ce qu'on voyait. Une fois, on est passé, et il y avait, vous allez voir, une femme couchée sur la plage avec un livre, comme une Bible sur elle, et deux hommes, à droite et à gauche d'elle. Donc, on a filmé ça, et du coup, j'ai demandé à sa fille, à Mathieu, de passer. Et alors, il dit à sa mère, mais qu'est-ce que c'est ? Elle dit, mais quelquefois, on ne sait pas. Et ce film, c'est un entièrement, quelquefois, on ne sait pas comment les images nous viennent, nous habitent, nous font mal, et puis s'éloignent. Et moi, j'ai eu l'impression de, comme dans cette pièce cuisine, d'écouter, de laisser sortir quelque chose que je ne connaissais pas de moi, et que tout de suite, tu traduisais, parce que tu faisais très bien au moment où je disais si on faisait ça, tu étais toujours prête à le faire de la façon la plus fine, en même temps, la plus discrète et la plus bizarre, je ne sais pas quoi vous dire. C'est donc, c'est le film qui m'a changée. C'est à partir de ce film, je n'ai pas été pareille et dans ma vie et dans mon cinéma, en partie grâce à toi. Merci.